Un mâle ancien s'agit dans les terres sombres du Mordor, et les peuples de la terre du milieu parlent d'une terrible malédiction qui vient de l'Est. Le Seigneur des Ténèbres sauront rassemble ses forces, et s'il atteint la puissance à laquelle il aspire, il plongera le monde dans les ténèbres éternelles. Le seul espoir réside en un petit groupe de héros qui devront travailler ensemble afin d'endiguer la montée du mal. Le Seigneur des Anneaux Le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, place un ou deux joueurs, et jusqu'à quatre avec deux boîtes de base aux commandes des plus puissants personnages et artefacts de la terre du milieu. Les joueurs choisiront leurs héros, réuniront des alliés, obtiendront des artefacts, et devront coordonner leurs efforts afin d'affronter les ennemis les plus dangereux de la terre du milieu. Le Seigneur des Anneaux est aussi un jeu de cartes évolutif, et le jeu se développe grâce à des extensions de 60 nouvelles cartes qui sortent régulièrement, appelées Paquets Aventures. Chaque Paquets Aventures fournit aux joueurs de nouvelles stratégies et options pour leur deck ainsi qu'un nouveau scénario à jouer. A la différence des autres jeux de cartes dans lesquels les joueurs s'affrontent, Le Seigneur des Anneaux est un jeu coopératif, dans lequel les joueurs jouent ensemble contre un scénario qui est joué automatiquement par le jeu. A chaque partie, les joueurs essayent de surmonter les rencontres, les ennemis et les défis d'un scénario, et au final, ils vaincront ou échoueront ensemble. De plus, Le Seigneur des Anneaux peut être joué entièrement en solitaire pour une expérience de jeu unique à un joueur. Cela donne aux joueurs l'option de créer un deck et de l'essayer durant une partie solo quand cela leur convient le mieux. La boîte de base contient 226 cartes, 4 decks de départ, 3 scénarios et 84 cartes de rencontres que les joueurs vont affronter. Les compteurs niveau de menace servent à indiquer le niveau de menace d'un joueur au cours de la partie. Cela représente les risques que le joueur a pris durant un scénario. Si le niveau de menace d'un joueur atteint 50, ce joueur est éliminé. Les marqueurs de dégâts représentent les dégâts physiques infligés aux personnages et aux ennemis. Les marqueurs de progression représentent l'avancée des joueurs dans la résolution d'une quête. Les marqueurs de ressources sont collectés par les héros du joueur et sont utilisés pour payer des cartes ou des effets de cartes. Le marqueur premier joueur indique quels joueurs jouent en premier lors de chaque phase. A la fin de chaque tour, ce marqueur est passé au joueur suivant dans le sens horaire. A chaque partie, les joueurs commencent par choisir un scénario et agissent ensemble pour essayer de le résoudre. Un scénario est résolu lorsque toutes les étapes du deck de quête ont été passées avec succès. Durant un scénario, le deck de rencontre va s'opposer aux joueurs en augmentant leur niveau de menace. Un joueur est éliminé si tous ses héros sont détruits ou si son niveau de menace atteint 50. Si tous les joueurs sont éliminés du jeu, ils ont perdu la partie. Si au moins un joueur survit et résout la dernière étape du deck de quête, tous les joueurs ont gagné. Il y a trois différents types de deck dans le jeu de cartes Le Seigneur des Anneaux. Le deck de quête, le deck de rencontre et le deck de joueur. Il y a aussi des cartes héros qui n'appartiennent à aucun deck. Chaque deck a sa propre fonction et se compose de cartes de différents types. Chaque carte quête représente une des différentes étapes de la quête poursuivies par les joueurs dans ce scénario. Chaque carte quête constitue une étape numérotée dans une séquence fixée. Le deck de rencontre représente les ennemis, les dangers, les lieux et les situations périlleuses qui se dressent devant les joueurs pour empêcher la réussite de leur quête. Le contenu de ce deck est déterminé par le scénario joué. Le deck de joueurs est composé de cartes alliées, attachements et événements qui sont piochées au cours de la partie. Les cartes joueurs sont séparées en quatre sphères d'influence, commandement, connaissance, énergie et tactique. Avant de commencer à jouer, effectuez les préparatifs suivants. Mélangez les decks. Mélangez séparément le deck de rencontre et les decks de chaque joueur. Ne mélangez pas le deck de quête avec le deck de rencontre et ne mélangez pas les cartes héros dans les decks des joueurs. Placez les héros. Chaque joueur place ses héros devant lui, additionne le coût de menace de chaque héros qu'il contrôle et ajuste son compteur de menace de cette valeur. Ce nombre correspond au niveau de menace avec lequel débute le joueur pour cette partie. Mise en place de la réserve de marqueurs. Placez les marqueurs de dégâts, de progression et de ressources en tas à côté du deck de rencontre. Tous les joueurs prennent les marqueurs dans cette réserve quand ils en ont besoin durant la partie. Déterminez le premier joueur. Une fois déterminé, le premier joueur prend le marqueur premier joueur et le place devant lui. Piochez la main de départ. Chaque joueur pioche six cartes du dessus de son deck. Préparez les cartes quête. Empilez les cartes quête du scénario en respectant leur numéro de séquence. La carte quête 1A est placée au-dessus du deck, suivie par la 2A, 3A et ainsi de suite. Placez le deck de quête à côté du deck de rencontre, au centre de l'aire de jeu. Suivre les instructions de mise en place du scénario. Le dos de la première carte quête fournit parfois des instructions de mise en place du scénario. Suivez ces instructions avant de retourner la carte. Les joueurs commencent la partie avec le premier tour de jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Le seigneur des anneaux, le jeu de cartes, se joue sur plusieurs tours. Chaque tour est divisé en sept phases. Certaines phases sont jouées simultanément par tous les joueurs. D'autres sont jouées par les joueurs l'un après l'autre. Le premier joueur agissant en premier. Le jeu se poursuit dans le sens horaire. Les sept phases sont dans l'ordre ressources, organisation, quête, voyage, rencontre, combat, restauration. Quand les sept phases ont été accomplies, le tour est terminé et on passe à la phase de ressources du tour suivant. Regardons comment chaque phase est jouée en suivant un exemple de jeu à deux joueurs Essayant le scénario d'introduction, passage dans la forêt noire. Le joueur 1 joue un deck énergie, Eowyn, Dunhear et Eleanor comme héros. Cela lui donne un total de menaces de 24. Le joueur 2 joue un deck tactique avec Gimli, Legolas et Tallinn comme héros. Cela lui donne un total de menaces de 29. Une araignée des forêts et une route de la vieille forêt sont placées dans la zone de cheminement. Mouches et araignées, face 1B et la carte quête active. Ressources Durant la phase ressources, chaque joueur ajoute un marqueur de ressources à la réserve de ressources de chacun de ses héros. Ces marqueurs peuvent être utilisés pour payer les cartes appartenant à la sphère d'influence de ce héros. Après avoir collecté ses ressources, chaque joueur pioche une carte et l'ajoute à sa main. Organisation Durant la phase organisation, les joueurs peuvent jouer des cartes alliées et attachement de leur main. Pour jouer une carte de sa main, un joueur doit en payer le coût en dépensant des marqueurs de ressources de la réserve d'un héros ayant une icône de ressources correspondante à celle de la sphère d'influence de la carte. Les ressources dépensées pour payer des cartes ou des effets de cartes sont prises de la réserve des héros et placées dans la réserve de marqueurs. Si un joueur a plusieurs héros avec des icônes de ressources similaires, il peut utiliser les ressources de plusieurs réserves appartenant à une même sphère pour payer une carte ou un effet. Dans notre exemple, le joueur 1 paye 2 ressources et joue la carte alliée Touc Aventureux. Il n'a pas d'autres cartes qu'il puisse payer à ce moment, mais la ressource dans la réserve d'Eleanor reste là. Les ressources s'accumulent dans la réserve des héros de tour en tour jusqu'à ce qu'elles soient dépensées. Le joueur 2 dépense alors 2 ressources pour jouer la carte Attachement H de Nain. Il attache cette carte à Gimli qui est un nain et gagne donc plus 2 attaques grâce à l'effet de la carte. Le joueur 2 dépense alors sa dernière ressource et attache une lame de gondoline à Légolas. Quête Durant la phase de quête, les joueurs engagent des personnages dans la quête et comparent leur total de volonté contre le total de menaces de toutes les cartes dans la zone de cheminement. Si le total de volonté est plus élevé, les joueurs progressent dans l'avancée de la quête. Si le total de menaces est le plus élevé, les joueurs sont repoussés et chacun doit augmenter son niveau de menaces de la différence des deux scores. Afin de s'engager dans une quête, le personnage doit être incliné et il ne pourra plus attaquer ni défendre plus tard dans le tour. Après que chaque joueur ait engagé des personnages dans la quête, on révèle une carte par joueur du deck de rencontre et on les ajoute dans la zone de cheminement. Dans l'exemple, le joueur 1 décide d'engager Éowyn et le Touk aventureux dans la quête. Le joueur 2 décide d'engager Tallinn dans la quête. Les joueurs ont un total de 6 volontés engagées dans la quête. Le deck de rencontre révèle maintenant une carte par joueur et les place dans la zone de cheminement. La première carte révélée est le lieu, Rivière Enchantée. La deuxième carte est les Orques de Dol Guldur. Cette carte a l'effet suivant. Une fois révélée, le premier joueur choisit un personnage engagé dans une quête. Infligez deux points de dégâts à ce personnage. Afin de résoudre cet effet, le joueur 1 décide de placer deux marqueurs de dégâts sur Tallinn, qui a 4 points de vie et survit avec 2 points de vie restants. Tallinn a aussi cette capacité. Tant que Tallinn est engagé dans une quête, infligez un point de dégâts à chaque ennemi qui est révélé du deck de rencontre. Pour résoudre cet effet, le joueur 2 place un marqueur de dégâts sur la carte Orque de Dol Guldur, qui a 3 points de vie, et reste donc dans la zone de cheminement avec 2 points de vie restants. Les cartes dans la zone de cheminement ont une menace combinée de 7, et les joueurs ont une volonté combinée de 6. Si cette quête devait être résolue telle qu'elle, chaque joueur augmenterait son niveau de menace de 1. Cependant, les joueurs ont l'opportunité de faire des actions après que les cartes ont été révélées du deck de rencontre. Le texte sur la carte d'Eowyn est « Action ». Défaussez une carte de votre main pour donner plus 1 volonté à Eowyn jusqu'à la fin de la phase. Cet effet peut être déclenché par chaque joueur une fois par tour. Le joueur 1 défausse une carte de sa main afin d'activer cet effet, et le joueur 2 défausse aussi une carte de sa main pour activer cet effet. Cela donne à Eowyn un boost temporaire de plus 2 volontés, donnant au joueur un total de 8. Les joueurs placent donc un marqueur progression sur la quête. Une fois qu'une carte quête a autant de marqueurs progression que de points de quête, cette étape est passée, et les joueurs passent à l'étape suivante du scénario. Si les joueurs passent à l'étape finale du deck de quête, ils ont gagné. Voyage Pendant la phase de voyage, les joueurs peuvent voyager comme un seul et même groupe vers un lieu de la zone de cheminement. On retire alors ce lieu de la zone de cheminement, et on la colle à la carte quête en cours. Il devient alors le lieu actif. Une fois que les joueurs ont voyagé vers un lieu, celui-ci ne compte plus dans le total de menaces, car on considère que les joueurs se sont rendus à ce lieu pour en affronter ces dangers. A la place, un lieu actif agit comme une zone tampon entre les joueurs et la carte quête active. Les marqueurs de progression, qui devraient être placés sur la carte quête, sont placés à la place sur le lieu actif. Quand un lieu actif a autant de marqueurs de progression que de points de quête, on considère que ce lieu est exploré, et il est défaussé du jeu. Les joueurs ne peuvent pas voyager vers un nouveau lieu si une autre carte lieu est déjà active. Les joueurs doivent explorer le lieu actif avant d'aller en visiter un autre. Certains lieux ont un effet bénéfique qui rend le voyage désirable. D'autres peuvent devenir tellement dangereux dans la zone de cheminement que le voyage devient une nécessité. Dans notre exemple, les joueurs ont décidé de voyager vers la route de la vieille forêt, dont le texte est « Quand vous voyagez vers la route de la vieille forêt, le premier joueur peut choisir et redresser un personnage qu'il contrôle. » Le joueur 1 choisit Eowyn et le redresse, afin de résoudre cet effet. Sous-titrage Société Radio-Canada Rencontre La phase de rencontre se joue en deux étapes. 1. L'engagement intentionnel au combat du joueur 2. Les tests d'engagement au combat Tout d'abord, chaque joueur a la possibilité d'engager le combat avec un ennemi de la zone de cheminement. Le joueur prend la carte ennemi de la zone de cheminement et le place en face de lui. Ensuite, les joueurs doivent faire une série de tests d'engagement au combat pour savoir si les ennemis restant dans la zone de cheminement les engagent ou pas au combat. Cela est fait en comparant le coût d'engagement de chaque carte ennemi au niveau de menace de chaque joueur, en commençant avec le premier joueur et en continuant dans le sens horaire. Dans notre exemple, le joueur 1 et le joueur 2 ont passé l'étape d'engagement intentionnel au combat. Le premier joueur, le joueur 1, fait donc le premier test d'engagement au combat. Le niveau de menace du joueur 1 est de 24, comparé au coût d'engagement de chaque ennemi dans la zone de cheminement en allant du plus élevé au plus faible. Le coût d'engagement de l'araignée des forêts est de 25, supérieur au niveau de menace du joueur 1 et reste donc dans la zone de cheminement. Le coût d'engagement des orques de Dol Guldur est de 10, inférieur au niveau de menace du joueur 1 et il engage donc le combat. Une fois qu'un ennemi a engagé le combat, ce test d'engagement est fini et le joueur suivant fait son test d'engagement au combat. Le niveau de menace du joueur 2 est 29 et le coût d'engagement de l'araignée des forêts est de 25. L'araignée des forêts engage donc le joueur 2. Comme tous les ennemis sont engagés au combat, cette phase est terminée. Combat Pendant la phase de combat, tous les ennemis engagés attaquent en premier. Les joueurs ont ensuite la possibilité d'attaquer les ennemis avec lesquels ils sont engagés. Au début de la phase, on distribue la première carte du deck de rencontre, face cachée, sur chaque ennemi engagé. Ces cartes sont appelées cartes ombre. Quand on résout les attaques des ennemis, les joueurs suivent ces 4 étapes dans l'ordre. 1. Choisir un ennemi. 2. Déclarer le défenseur. 3. Résoudre l'effet ombre. 4. Déterminer les dégâts de combat. Suivons chacune de ces étapes dans notre exemple de jeu. Le joueur 1 est engagé avec un seul ennemi. Il choisit donc de résoudre l'attaque des orques de Dol Guldur. Chaque joueur ne peut déclarer qu'un seul personnage comme défenseur contre une attaque. Le joueur 1 déclare Eleanor comme défenseur et l'incline donc. Une fois que les défenseurs sont déclarés, le joueur actif retourne la carte ombre, face visible, et résout l'effet ombre. Cette carte, un roi araignée, a l'effet ombre suivant. Ombre. Le joueur en défense doit choisir et incliner un personnage qu'il contrôle. Deux personnages si cette attaque est sans défense. Quand on résout un effet ombre, le seul texte considéré est celui situé sous ce symbole. Comme le joueur 1 défend cette attaque, il ne doit donc incliner qu'un seul personnage pour résoudre cet effet ombre. Il choisit d'incliner Eowyn. Enfin, le joueur 1 soustrait la valeur de défense de son personnage défenseur, 2, de la valeur d'attaque de l'ennemi attaquant, 2, et obtient un résultat de 0. Eleanor a pu bloquer tous les dommages de cette attaque, et ne prend donc aucun dégât. Si l'attaque avait été supérieure, la différence aurait été le nombre de points de dégâts infligés au défenseur. Dans le cas d'une attaque sans défense, tous les points de dégâts doivent être assignés à un seul héros contrôlé par le joueur actif. Le joueur 2 résout maintenant l'attaque portée par l'araignée des forêts. Il choisit Gimli comme défenseur et l'incline. La carte ombre, grande toile de la forêt, est révélée et elle n'a pas d'effet ombre. L'attaque est donc résolue sans modification. L'araignée des forêts a une attaque de 2, mais elle a aussi l'effet suivant. Quand l'araignée des forêts vous engage au combat, elle gagne plus 1 attaque jusqu'à la fin du tour. Comme l'araignée des forêts a engagé le combat dans ce tour, la force de son attaque est donc 3. La défense de Gimli est de 2, donc un point de dégâts est placé sur Gimli. Toutes les attaques ennemies sont maintenant résolues, et les joueurs peuvent riposter et déclarer des attaques contre les ennemis avec lesquels ils sont engagés. Quand on résout une attaque contre un ennemi, les joueurs suivent ces 3 étapes dans l'ordre. 1. Déclarer la cible de l'attaque et déclarer les attaquants. 2. Déterminer la force de l'attaque. 3. Déterminer les dégâts de combat. Suivons chacune de ces étapes dans notre exemple. Le joueur 1 déclare une attaque contre les orques de Dol Guldur et déclare Dunheer comme attaquant. L'inclinant donc. Un joueur peut déclarer une attaque contre chaque ennemi avec lequel il est engagé au combat, mais il ne peut déclarer plusieurs personnages en tant qu'attaquant contre un seul ennemi. Cependant, un personnage doit s'incliner pour attaquer, donc les personnages déjà inclinés ne sont pas éligibles. Et si un personnage s'incline pour attaquer un ennemi, il ne pourra plus attaquer d'autres ennemis sur le même tour. L'attaque de Dunheer est 2 et on la compare à la défense des orques de Dol Guldur de 0 afin de déterminer les dommages du combat. La défense est soustraite à l'attaque pour déterminer les dégâts. Dans cet exemple, 2 marqueurs dégâts sont placés sur les orques de Dol Guldur. Comme ils ont déjà un marqueur dégâts sur eux et ne possèdent que 3 points de vie, cette attaque détruit les orques et ils sont défaussés. Le joueur 2 déclare maintenant une attaque contre l'araignée des forêts avec Légolas en l'incline. L'attaque de Légolas est de 3 et l'araignée des forêts a une défense de 1. On place donc 2 marqueurs de dégâts sur l'araignée des forêts à l'issue de cette attaque. Comme l'araignée des forêts a 4 points de vie, elle est blessée mais pas détruite et reste engagée avec le joueur 2. Restauration Pendant cette phase, toutes les cartes inclinées sont redressées. Chaque joueur augmente son niveau de menace de 1 et le marqueur premier joueur est passé au joueur placé à gauche qui devient le premier joueur pour le prochain tour. On commence alors un nouveau tour par la phase de ressources. La partie se termine sur la victoire ou la défaite des joueurs en tant qu'équipe. Les joueurs ont perdu s'ils sont tous éliminés avant l'accomplissement de la dernière étape du scénario. Un joueur est éliminé de la partie quand tous ses héros sont tués ou si son niveau de menace atteint 50. Les joueurs ont gagné, si au moins un joueur survit à l'accomplissement de la dernière étape du scénario. Cela conclut notre présentation du jeu de cartes Le Seigneur des Anneaux. Pour plus d'informations, des clarifications de règles ou pour discuter du jeu avec d'autres joueurs, rendez-vous sur www.edgehand.com et rendez-vous sur www.edgehand.com – Sous-titrage FR 2021